Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans le nouvel épisode de mon podcast, c'est le centre podcast. Le sujet, la thématique principale de ce podcast, c'est de discuter, d'échanger avec vous sur comment trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a tellement de thématiques là-dedans, il y a tellement de sujets qu'aujourd'hui j'ai décidé de m'arrêter sur un sujet en particulier, celui de la parentalité. Comment élever des enfants dans un cadre et dans un environnement paisible. J'ai des auteurs auxquels je pense tout de suite là, notamment Cécile Alvarez qui est une femme que j'adore parce qu'elle m'a vraiment donné une autre vision de ce que pouvait être l'éducation et l'apprentissage. Je ne sais pas si vous la connaissez mais je vous mettrai les informations dans la barre d'infos. Vraiment Cécile Alvarez qui est en fait une enseignante qui a décidé à un moment donné de proposer une version alternative de l'éducation. Elle a un livre qui est passionnant que j'ai lu mes jumelles parce que j'ai trois enfants dont des jumelles. Mes jumelles devaient avoir deux ou trois ans et quand j'ai lu ce livre, ça a été une vraie révélation. Et du coup, je me suis mise vraiment à geeker sur le monde de la parentalité et tous les ouvrages qui existaient, toutes les possibilités, toutes les techniques, les outils, enfin tout ce qui me permettait d'être un parent équilibré, un parent paisible, un parent qui donnait une éducation heureuse à ses enfants. Et là, c'est pas simple. Franchement, je pense que tous ceux qui m'écoutent là et qui sont parents se disent que vraiment, en fait, il faut qu'on s'avoue quelque chose. C'est hyper dur d'élever des enfants. Et comment trouver l'équilibre dans tout ça ? Quand vous avez, alors vous venez d'avoir un enfant, vous sortez de la maternité, vous rentrez chez vous, premier enfant, premier cri, première nuit s'endormir. Vous ne savez pas quand vous y prendre. Si vous avez la chance, vous êtes en couple. Si c'est pas que vous n'avez pas la chance, mais si vous êtes seul, vous êtes seul. Et puis c'est tout. Moi, j'ai élevé mes enfants seuls. Donc je sais vraiment ce que ça peut être de se lever toute seule le soir, la nuit et de gérer en fait un enfant sans trop savoir finalement ce qu'il a parce que l'enfant ne parle pas. Et donc, vous devez décrypter à chaque instant des choses qui sont parfois indécryptables. Donc se connecter à ses intuitions, bref, il y a tout un tas de choses. Mais effectivement, vous êtes complètement, parfois, vous êtes perdu parce que même si vous avez vu vos parents faire éventuellement avec vos petits frères et vos petites sœurs, même si vous avez vu vos amis, vos frères et sœurs qui étaient plus grands que vous, qui ont eu des enfants avant vous, vous les avez vu évoluer. Clairement, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être parent tant que vous n'avez pas des enfants. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, viennent les techniques. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'études qui ont été faites sur le fait que in utero, vos enfants, vos futurs enfants avaient la sensation de votre présence par l'odeur, par le toucher. Parce que quand vous touchez votre ventre, alors vous n'avez pas directement accès à votre bébé, mais vous avez quand même une possibilité de créer un contact où l'enfant sent quand même votre présence par votre voix. Et puis pour les mamans qui portent l'enfant, il y a clairement une connexion qui se fait entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. Donc la période in utero est très importante. Je vous mettrai pareil des ouvrages ou des livres, en tout cas des reportages même sur YouTube qui vous permettront de voir en fait l'importance de la partie in utero dans l'évolution de votre enfant, même plus tard. Alors moi, j'ai su ça plus tard. C'est-à-dire que j'ai eu l'information après avoir accouché. Mais c'est vrai que si j'avais plus eu conscience de ça, et par exemple, une chose très simple, quand vous êtes tendue, que vous êtes nerveuse, que vous êtes anxieuse, sachez que votre enfant sent toutes ces vibrations-là dans votre ventre. Donc si j'avais eu un peu plus conscience de ça, je ne dis pas que j'aurais été moins tendue et moins nerveuse, très honnêtement. Mais je pense que j'aurais peut-être cherché des outils pour gérer mon anxiété et mes angoisses, pour en tout cas moins les transmettre à mon bébé. Donc ça, c'est quelque chose qui est une information quand même fondamentale, de savoir que assez rapidement, alors je ne pourrais pas vous dire précisément à partir de combien de mois, mais je pense que quand vous sentez votre enfant bouger, il y a vraiment des connexions qui se font à ce moment-là, et qu'il est vraiment important de prendre soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et en fait, vous ne prenez pas soin de vous que pendant vous êtes enceinte, vous prenez soin de vous tout le temps. Et le papa qui est là également quand il est présent au moment de la grossesse, eh bien, chaque fois que vous parlez à l'enfant, sachez qu'il entend votre voix et qu'il y a un lien qui se crée à partir de la voix du papa également. Donc c'est vraiment important, tout ce que vous allez dire à votre enfant, le cadre dans lequel vous allez l'accueillir dans cette vie, est très très important et va l'aider à devenir un futur adulte équilibré. Alors équilibré, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très subjectif, vraiment. J'ai une description de l'équilibre qui est peut-être différente de la vôtre. Mais en tout cas, pour moi, l'équilibre, c'est vraiment lié au fait qu'on est vraiment en paix intérieure avec soi-même, une forme de paix intérieure, une forme de connaissance de soi-même aussi, très importante. On ne va pas aller trop loin dans l'évolution, on va venir à la naissance, donc votre enfant né. Je parlais tout à l'heure des cris des enfants la nuit. Je pense qu'on a tous souffert de ça, des insomnies. Et ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de spécial à faire, en fait. Ça fait partie du truc, en fait. Quand votre enfant né, il ne peut pas parler. Donc le seul moyen de s'exprimer, c'est par les sourires et par les pleurs. Donc il faut juste prendre votre mal en patience, vraiment. Alors parfois, je crois vraiment que le relais, une astuce, vous prenez l'air à un moment donné, vous allez vraiment prendre l'air, vous allez vous balader, vous allez chez le coiffeur et vous vous relayez. Si vous êtes deux, vous avez la chance d'être deux, vous vous relayez, vous prenez un temps pour vous, en fait, pour juste respirer. Parce que la venue d'un enfant prend énormément de temps. C'est un moment de joie et de bonheur incroyable, mais ça prend énormément de temps. Et donc forcément, votre équilibre que vous aviez avant en tant que personne individuelle, même si vous étiez dans un couple, vous étiez quand même deux adultes avec une forme de conscience et un rapport adulte. Là, vous accueillez un enfant dans votre vie et donc votre environnement, votre cadre, ce que vous aviez créé est complètement chamboulé. Donc effectivement, l'équilibre que vous pourriez avoir défini doit être modifié, doit être transformé. Il tient compte de nouveaux paramètres. Je pense que c'est important vraiment de... Et moi, ça, je n'avais pas vraiment conscience de ça et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Je me suis dit, bon voilà, t'accouches, t'as des enfants, ben en fait, tu te mets à fond, quoi. C'est-à-dire que les enfants, les enfants, les enfants... En plus, moi, je travaille en même temps parce que je n'ai pas arrêté de travailler. Comme je suis entrepreneur, en fait, c'est un choix. J'aurais pu décider d'arrêter, mais non. Moi, j'étais avec mon ordi à l'hôpital, je travaillais, je me levais le matin, je m'habillais, je me préparais. J'ai eu la chance d'accoucher dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des superbes accouchements. Je n'ai pas souffert, j'ai repris rapidement ma ligne et j'avais un mental assez fort. Donc du coup, même si j'étais extrêmement fatiguée, clairement extrêmement fatiguée, particulièrement avec des jumelles, j'avais quand même un mental fort qui me donnait une espèce de... un drive, en fait. Donc je me levais, je m'habillais, je n'étais jamais en train de traîner. J'avais une conscience de moi et l'envie de prendre soin de moi. Je me maquillais pour garder cette paix et pas m'oublier, en fait, parce que je ne voulais pas que mon être tout entier s'effondre dans les abysses. Mais je peux comprendre que ça arrive et je crois fondamentalement que, enfin, encore une fois, élever des enfants, pour moi, c'est la chose la plus difficile à faire sur Terre. Sur l'équilibre, c'est vrai qu'assez rapidement... Alors, il y a un changement incroyable qui se fait dans le corps d'une femme au moment de la grossesse. Donc ce que je vais dire par la suite est à prendre avec des pincettes. Quand j'ai repris le sport, j'ai décidé de reprendre le sport, j'étais quatre mois après avoir accouché. Je ne conseille pas forcément à toutes les femmes de faire ça. Parce que quand vous reprenez le sport, il faut que votre corps, qui a subi des modifications importantes, puisse avoir repris, en tout cas, les organes. On parle de la descente des organes. C'est vraiment un truc grave, en fait. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Allez voir votre médecin, demandez-lui avant si vous pouvez reprendre le sport. Mais c'est vrai que moi, ça m'a aidée. Justement, en faisant du sport, je faisais la course à pied. Ça m'a aidée à garder un mental apaisé pour pouvoir rester équilibré. Vraiment. Parce que ça me demandait tellement d'énergie de m'occuper des enfants. Et puis, je m'en occupais toute seule. Ça me demandait tellement d'énergie qu'en fait, d'aller courir et d'aller enlever peut-être la colère, les angoisses, le stress, dans cette course qui me remettait vraiment dans une forme de calme et de paix intérieure, eh bien, c'est devenu un élément important pour mon équilibre. Ça peut être autre chose. Vous faites du yoga, vous faites la natation. Très, très conseillé, d'ailleurs, aussi, la natation. C'est moins violent que de faire de la course à pied, clairement. Sachez qu'en tout cas, la pratique du sport est un élément que vous pouvez utiliser, que ce soit quand les enfants sont en bas âge ou plus tard, parce que c'est la même intensité qui est demandée en don de votre personne pour les élever et les éduquer. Mais voilà, le sport est un excellent outil pour gérer, en fait, vos émotions, gérer votre anxiété, gérer votre stress, gérer vos peurs, gérer vos angoisses, dans le fait d'être parent, en fait. Donc voilà, sport, je valide. Après, le temps passe, je continue à chercher des outils désespérément, parce que moi, j'adore les boîtes à outils, et je commence à méditer. Alors, méditation, c'était un peu bizarre pour moi, parce que, alors, il faut s'allonger, il ne faut pas parler, il faut respirer. Je trouvais ça très bizarre, et sachant que ce n'était pas du tout mon délire. Donc, il y a des applications top. Il y a Headspace, il y a Petit Bambou, enfin, voilà, vous avez des applications top aujourd'hui qui sont accessibles, qui vous permettent de méditer. Puis après, sinon, vous avez plein d'applications sur Internet, sur YouTube même, vous pouvez trouver des méditations en ligne, vous tapez des sujets, par exemple, vous voulez méditer sur un sujet en particulier, méditation self-love, voilà, pour vous donner de l'amour à vous-même, et bien sachez qu'il existe des méditations où vous avez des personnes qui vous invitent à faire avoir ce temps de respiration et ce temps d'introspection pour vous donner de l'amour à vous-même, pour prendre du temps pour vous, et ça vous soigne, en fait, ça vous guérit. Donc, la méditation, deuxième élément, deuxième outil, très important, vraiment, tester, essayer, topissime. Et là, j'ai découvert un nouvel outil, qui est également génial, il s'appelle, alors, le personnage s'appelle Wim Hof, alors ce mec est incroyable, on l'appelle l'homme de la glace, et en fait, il a développé des techniques de respiration qui permettent de booster le système immunitaire. Donc, vous pouvez aller geeker sur le livre, tapez Wim Hof sur YouTube, et vous verrez, il a une chaîne, il a une appli, il a surtout été suivi par toute une batterie de médecins qui ont testé, en fait, ces techniques et ces découvertes sur les bienfaits de l'eau froide et les bienfaits de ces techniques de respiration. Et en fait, ça, je le fais depuis trois semaines à peu près, donc comme quoi il y a toujours des nouveaux outils. Là, à l'heure où je vous parle, mes enfants ont huit ans pour mon grand garçon et mes filles ont cinq ans, donc voilà, des âges où ça parle beaucoup, ça s'exprime beaucoup, ça prend beaucoup votre énergie. Donc, Wim Hof, bravo et merci parce que vous avez donné des outils stop, voilà. Donc, je vous invite à faire ça. Et en fait, ces exercices de respiration, ça vous prend dix minutes, dix minutes. Franchement, ça se gère totalement. Soit vous le faites quand les enfants sont couchés, soit vous le faites le matin avant vous levez, soit vous le faites parce qu'à un moment donné de la journée, vous êtes en tension et vous vous dites j'ai envie juste de respirer. Donc, vous faites cet exercice de respiration et vous verrez, ça vous remet une paix intérieure, ça vous réaligne directement. C'est juste génial. D'autres outils, donc tout à l'heure, je parlais de Cécile Alvarez. Ils sont plusieurs comme ça à avoir écrit des ouvrages sur comment élever les enfants. Cécile Alvarez est très orientée éducation avec une dimension scolaire. Alors, particulièrement quand vous vous retrouvez à devoir faire la classe à vos enfants, voilà, parce que pour différentes raisons, vous êtes obligés de leur faire la classe. Et puis, tout simplement aussi parce que vous avez envie de suivre leurs devoirs. Quand ils vont à l'école, vous avez envie de suivre leurs devoirs et d'être sûrs que les connaissances qu'ils sont en train d'acquérir sont bien acquises. Ou comme moi, vous avez envie de donner des outils un peu plus rapidement. Alors, je m'explique. Il est vrai que quand mes enfants étaient tout petits, j'ai, en regardant effectivement tout ce courant d'écoles alternatives, il y a aussi l'école Montessouris, voilà. J'ai eu envie d'apprendre à mes enfants à lire avant qu'ils arrivent en CP. C'est totalement possible. Voilà. C'est pas genre un truc painful, vous retroussez les manches, vous dites ça va être horrible. Non, non, c'est totalement possible. J'ai acheté des ouvrages très simplement. Il y a le livre Bordas qui est très, très bien. Apprendre à lire. Je vous remettrai également les infos. Apprendre à lire dès l'âge de 4 ou 5 ans, je crois. Donc, dernière année maternelle. Moi, j'ai commencé petit à petit, en fait, en deuxième année maternelle, à faire des trucs très simples. B plus A égale bas. B plus O égale beau. Bon, chacun sa technique. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris à lire à mes enfants. Et petit à petit, ils se sont familiarisés avec ça. Et je ne faisais pas plus que le temps d'attention qu'ils avaient de disponible pour moi. Ne forcez pas un enfant à apprendre. Ça fonctionne pas. Faites-le quand il est en capacité de recevoir ce que vous allez lui dire. Quand il est OK pour le faire. Et surtout, faites-le quand vous pensez que ça peut se faire. Moi, je le fais sous forme de jeu, en fait. Donc, ça passe beaucoup mieux. Et après, là, pas à l'âge de 3 ou 4 ans, mais plus tard, en fait, là, mes filles, par exemple, je leur dis, vous voyez, là, vous allez pouvoir être autonome. Vous allez pouvoir lire les livres que vous voulez. Vous n'aurez plus besoin de moi pour lire, en fait. Vous allez pouvoir lire vous-même. Et donc, vous êtes des grandes filles. Et puis, même si vous êtes dans la rue et que vous êtes perdus, vous allez pouvoir lire les panneaux pour indiquer votre chemin. Donc, en fait, c'est aussi leur dire que c'est un outil qui leur permet d'être autonome, donc de devenir des grands et des adultes. Ça, c'est un truc qui plaît toujours aux enfants, c'est-à-dire qu'ils vont être des grands et des adultes. La marque Borda, c'est pas mal. Il y en a plein d'autres. Mais voilà. En fait, c'est plutôt le temps que vous allez prendre, vous, à faire ça avec eux. Donc, vous poser et transmettre ça. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de passion parce que j'ai un grand amour pour la connaissance et le savoir. Et je me dis que finalement, si l'enfant est réceptif et qu'il a envie d'apprendre, why not ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et donc, du coup, mes enfants sont arrivés en CP. Enfin, là, les filles vont rentrer en CP l'année prochaine et elles sauront lire en rentrant en CP. Et mon fils, du coup, était très à l'aise en CP. Et puis, il est toujours très à l'aise dans ses classes parce que comme il avait l'avance à chaque fois, on allait plus loin dans les programmes. Là, il est en CE2 et je travaille sur du programme de CM1. Il a aucune difficulté parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire très, 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 très jeune. Et donc, du coup, pour lui, c'est normal de voir des choses un peu en avance puisqu'il connaît déjà le programme de CE2. On l'a fait et refait plusieurs fois en achetant différentes gammes de livres. Et un endroit où j'adore aller, c'est Gilbert Jeune parce que premièrement, ça me rappelle mon enfance et aussi parce qu'en fait, vous pouvez acheter aussi des livres là-bas à des tarifs moins chers, donc des livres seconde main. Donc, bon plan Gilbert Jeune. Et puis, ça donne une bonne culture livre à vos enfants. C'est un rendez-vous. Moi, c'est un rituel. Tous les mois, on va chez Gilbert Jeune. Ils ont le droit d'acheter 3, 4 livres. Et puis ensuite, on va chez Gilbert Jeune, se presser à l'apprentissage. Et là, on prend des manuels qui sont liés vraiment à l'apprentissage des connaissances scolaires. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment une sortie sympa quand vous mettez ce petit rituel avec vos enfants. Voilà. Donc, je vous ai donné plusieurs outils. Moi, j'ai découvert un outil qui est très sympa qui s'appelle les accords Toltec. Alors, les accords Toltec, c'est un livre. Alors, vous pouvez lire. C'est pour les adultes. Voilà. Il y a le livre très, très bien. Les 4 accords Toltec. Et en fait, en cherchant sur YouTube, j'ai trouvé les 4 accords Toltec expliqués pour les enfants. Alors, c'est génial parce que c'est un outil dans lequel les enfants vont pouvoir répondre. Enfin, moi, je l'ai utilisé comme ça, en tout cas. Répondre à cette passive agressivité qu'ils peuvent avoir à l'école. Et oui, parce que, comme vous le savez, vous avez été petit aussi. Et les enfants, des fois, ils sont hyper cool. Des fois, ils ne sont pas très cool entre eux. Donc, comment gérer la passive agressivité ? Comment ne pas se laisser submerger par une insulte ? Ça peut être une insulte ou une agression d'un copain ou de quelqu'un à l'école. Et les accords Toltec, géniaux. Vraiment topissime. Et en fait, j'ai appris aux enfants aussi à avoir confiance en eux. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Benny Brown et elle a écrit beaucoup de livres sur la vulnérabilité. Et c'est un des premiers livres que j'ai lu. En tout cas, l'audiobook que j'ai écouté sur la vulnérabilité, c'était elle qui l'avait écrit. Et pour moi, c'était un truc complètement genre, ça veut dire quoi la vulnérabilité ? Je ne comprends pas. Et en fait, j'ai appris la vulnérabilité. J'ai appris à exprimer mes émotions. Une fois que j'ai capté que c'était important en fait, j'ai transmis ça à mes enfants. Donc voilà, quand tu pleures, tu exprimes pourquoi tu pleures. Quand tu n'es pas d'accord, tu exprimes pourquoi tu n'es pas d'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'il se met en opposition avec moi systématique. Pas du tout. C'est exprimer juste un ressenti. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'autorité. On est dans un échange dans lequel si je trouve mes enfants en train de se engueuler, par exemple, ou de se taper dessus, j'arrête. Je dis, bon, stop. Qu'est-ce qui se passe ? Et je donne la voix à chacun. Enfin, je donne le temps à chacun de parler, d'exprimer ce qu'il ressent. Oui, alors voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, truc. Ok, tu as tout dit, oui. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Oui, non, non. Ensuite, suivant. Oui, mais machin, truc. Ok, tu as tout dit, oui. Et suivant. Et chacun donne son ressenti. Et au début, ça fonctionnait très... Enfin, ça fonctionnait pas parce que personne ne s'écoutait. Et au fur et à mesure, maintenant, ils ont pris l'habitude. Ils savent que quand je les appelle parce qu'ils sont en train de s'embrouiller, et que je les pose là devant moi, ils savent qu'ils vont pouvoir avoir un temps pour exprimer leur ressenti et que ce sera écouté. Et après, s'il y a besoin de faire excuser les uns et les autres parce qu'ils ont été malpolis ou quoi, ils s'excusent. Ils ont appris à s'excuser. Donc, en gros, ce que j'expliquais à mes enfants, c'est que, par exemple, le bouclier, quand vous êtes à l'école et qu'un enfant vient vous voir et il vous dit que vous n'êtes pas beau ou que vous êtes moche, eh bien, vous lui dites bah non. Non, non, non. Moi, je suis très belle. Ma mère me dit tous les jours que je suis jolie et donc ce que tu dis, c'est faux. Donc, j'ai appris à mes enfants à avoir la conscience de ça, avoir conscience qu'ils étaient aimés par les membres de leur famille, à leur donner la conscience qu'ils étaient des belles personnes. Quoi qu'il advienne, vous êtes des belles personnes et que l'individu qui vient poser sur vous ce type d'agression ou ce type de mot n'est pas justifié. Donc, vous n'avez pas à recevoir ça. Vous mettez votre bouclier devant vous et vous bloquez l'information. Et surtout, vous la renvoyez à l'envoyeur, retour à l'envoyeur comme on dit, mais très paisiblement. Donc, vulnérabilité de se dire bah en fait, je me sens agressée là. Donc, je ressens l'agression. Ensuite, je suis bienveillant parce que je dis à la personne que bah non, en fait, je ne suis pas comme ça, comme ça, comme ça. Si tu le dis, bah c'est ton problème. Et ça te regarde. Mais moi, ma famille, elle pense que je suis comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je leur ai appris ce mode là de penser pour qu'ils puissent enclencher ça dans leur rapport avec les autres. Et ça marche incroyablement bien. Ça leur permet de ne... Moi, mon fils, un jour, il me dit oui, on m'a dit ta mère là. Et en larmes, en me disant oui, comment on peut dire un truc pareil? C'est horrible. Il a 8 ans. C'est horrible, etc, etc. Et en fait, je lui ai expliqué par ces quatre accords toltèques, que je lui ai expliqué comment il pouvait mettre un barrage mental à l'information qu'il venait de recevoir. Et qu'en plus, cette information était fausse puisque je ne suis pas une. Voilà. Voilà. Bah écoutez, il y aurait plein d'outils encore à donner et je pense que je pourrais passer la journée et la nuit à vous expliquer plein de choses. Je pense aussi que je referai un épisode sur ça. J'ai essayé de balayer un petit peu des outils qui peuvent... Enfin, en tout cas, les ressentis qu'on peut avoir quand on attend un enfant et quand on est parent et qu'on attend un enfant qui va venir sur Terre. Voilà. Les choses et les précautions à prendre. Donc, ce concept de in utero, n'hésitez pas à aller faire des recherches dessus. Et après, quand les enfants grandissent, qu'ils deviennent un peu plus vieux. Je ne suis même pas allée jusqu'à l'adolescence. Je pense que je ferai un épisode spécial à l'adolescent. Mais sur en tout cas, cette première phase de vie jeune, puis après, passer en école primaire, je vous ai donné pas mal d'outils. Le plus important dans tout ça, prenez soin de vous parce que vos enfants sont connectés à votre énergie. Et si vous allez bien, ils iront bien aussi. C'est la seule chose que je peux vous dire. Si vous allez bien, vos enfants iront bien aussi. Chaque jour, je réfléchis à savoir comment je peux faire pour aller bien. Alors, je fais du sport, je fais de la méditation et je prends le temps d'apprendre de nouvelles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.